Chers collectionneurs et amateurs de livres rares, voici l'ouvrage le plus exceptionnel que nous aurons la semaine prochaine au salon du livre-art qui se tient au Grand Palais du 18 au 20 septembre. Il s'agit d'un inculnable, mais pas n'importe quel inculnable. Il s'agit de la fameuse chronique de Schellel, la chronique de Nuremberg. Qu'est-ce qu'un inculnable ? Un inculnable est un ouvrage imprimé avant 1500 ou 1501 en fonction des historiens. Celui-ci est imprimé en décembre 1493 à Nuremberg. Il s'agit de l'édition originale allemande, puisque l'édition originale latine avait été publiée en juillet 1493. Cet ouvrage, qui est la somme des connaissances à la fin du 15e siècle, historique et géographique, va dresser un panorama de l'Europe, et même un petit peu plus loin, sur la somme des connaissances, aussi bien en astronomie qu'en chirurgie. Il va donner les premières inventions, par exemple l'imprimerie, l'invention des échecs, la description d'édifices fameux, des notions sur les catastrophes, comme les incendies ou les inondations. Nous trouvons à l'intérieur plus de 1809 gravures sur bois répétées, ce qui donne un total de 2250 gravures. L'ouvrage est absolument fabuleux, il a de belles marges, il est rubriqué, c'est-à-dire que certaines lettrines sont mises en rouge et en bleu. Rubriqué nous vient du latin roubert, qui va dire la couleur rouge. Voilà la fameuse vue de Nuremberg, où le livre a été imprimé. Il s'agit de gravures sur bois, donc de xylographie, représentation de différents personnages, les empereurs, les hommes religieux, des costumes, description de certaines sociétés lointaines, magnifiques vues de ville. Il y a 31 gravures doubles, sur double page, pour la plupart des vues de ville. Voici, j'en profite, la fameuse vue de Strasbourg, qui s'appelait Argentina à l'époque. Il présente certaines scènes religieuses, puisque c'est un ouvrage historique, mais qui va suivre la Genèse tout du long. L'exemplaire est complet, très peu de déchirures, très peu de mouillures, très bien ancrées, le tirage est vigoureux, les ancrages sont très profonds. Représentation de scènes magnifiques, scènes religieuses, les notions de médecine, comme cette planche d'opération chirurgicale, les saignées, des vues de ville à pleine page. L'ouvrage se termine par une carte de l'Allemagne, avec le naïf de l'époque, puis le colophon, indiquant que l'ouvrage est imprimé à Nuremberg, chez Anton Koberger-Litter, en décembre 1493. Vous aurez le plaisir de découvrir l'ouvrage sur notre stand la semaine prochaine au campagne.